Bonjour à tous, aujourd'hui exercice intéressant sur le calcul algébrique. On va prendre n produit de 4 éléments, donc de n étoiles consécutifs, donc 4 entiers naturels non nuls consécutifs, montrer que n plus 1 est le carré d'un entier. Il y a plusieurs démarches. Le démarrage le plus classique, c'est qu'on prend 4 entiers consécutifs, donc on les écrit p, le suivant ça sera p plus 1, p plus 2, p plus 3, et p est un entier non nul, d'accord ? Parce que dans le texte, ici on a pris un étoile, ça aurait marché avec n, on verra ça à la conclusion. Deuxième départ possible, c'est, en lieu de partir de p, p plus 1, p plus 2, p plus 3, on va partir de p moins 1, donc ça donnera le suivant p, p plus 1, p plus 1. Une petite différence qui peut être assez intéressante dans pas mal d'exercices, c'est que vous avez p moins 1 fois p plus 1, d'accord ? Et ça c'est bien parce que c'est des identités remarquables quand on fait le produit, donc ça peut accélérer certains développements. Donc on va le faire avec le grand classique à gauche, puis vous montrerez rapidement ce que ça aurait donné à droite. On va faire deux choses. Tout d'abord, une première méthode qui est très astucieuse, mais la plupart du temps on se dit, mais comment on aurait pu trouver ça ? Et donc ça n'a pas toujours tant d'intérêt que ça. Donc ici, une première façon, c'est de développer, le but ça va être de développer, et on va regarder n plus 1, d'accord ? Donc, première chose, je vais d'abord, je vais avoir besoin de développer n, donc comment développer n ? Alors, effectivement, soit on fait p fois p plus 1, et p plus 2 fois p plus 3, et après on fait le produit, soit on fait une petite variation, vous allez voir, qui amène quelque chose qui va nous amener directement au résultat. Et là on parle d'astuce, et donc parfois on se dit, je n'aurais jamais trouvé ça. Donc l'idée c'est de développer le p avec le p plus 3, et le p plus 1 avec le p plus 2. Alors, quand on fait p fois p plus 3, ça fait p carré plus 3p, d'accord ? Ensuite, p plus 1 fois p plus 2, il faut savoir le développer directement. Donc on a p carré, ensuite les termes en p, on aura p fois 2 et p fois 1, donc on en aura 3, donc plus 3p, et on aura plus 2, et toujours ce plus 1 qui traîne. Ici, l'idée c'est de remarquer qu'on a p carré plus 3p, et p carré plus 3p dans les deux. Donc on va faire un petit champ de variable, on va poser grand x égale p carré plus 3p, de façon à ce que vous voyez, ici on a en fait grand x fois grand x plus 2 plus 1. Alors est-ce que c'est intéressant ? Eh bien oui, parce que quand on développe, ça fait ceci, et par chance, alors on va dire par chance, mais vu que l'exercice nous dit qu'n plus 1 est un carré, il y avait des chances que ça fonctionne, et ici ça donne un carré, oui. C'est le carré de x plus 1, c'est une identité remarquable. Donc vous reinversez votre changement, et ça veut dire que vous avez p carré plus 3p plus 1, l'exercice est déjà terminé, vous voyez, parce qu'effectivement, p carré plus 3p plus 1, c'est un entier, et donc ici on a bien le carré d'un entier, donc n plus 1 est bien le carré d'un entier. Voilà, alors là on est dans l'astuce, et on se dit, mais effectivement, si on ne trouve pas ça, est-ce qu'on peut s'en sortir autrement ? Alors oui, et je vais vous montrer comment. On va quand même faire ici à droite l'astuce pour la même chose, donc ici quand je fais à droite, vous avez compris, je vais développer p moins 1 avec p plus 2, et p avec p plus 1, donc j'aurai p moins 1 fois p plus 2, ça me fait p carré, ensuite dp j'en ai moins 1 plus 2, j'en ai plus p moins 2. Il faut ça, développer ça très vite, et ensuite j'ai p fois p plus 1 qui me donne p carré plus p. Même remarque, on a ici p carré plus p en commun, p carré plus p, alors j'ai oublié le plus 1, donc en faisant grand x égale p carré plus p, et bien ici, j'ai donc grand x moins 2 fois grand x plus 1, en développant x carré moins 2 x plus 1, c'est encore une entier remarquable, mais cette fois-ci, c'est x moins 1 au carré. Donc je trouve que c'est le carré de p carré plus p moins 1 au carré. D'accord ? Donc dans les deux cas, on y arrive. Mais on est vraiment dans le registre de l'astuce. Alors sans astuce, qu'est-ce que ça donne ? Tout va venir de votre développement. C'est vrai que souvent, on commence par p fois p plus 1, et après on fait p plus 2 fois p plus 3. Bon, dans l'idée, ce n'est pas tout à fait fou de faire p fois p plus 3, parce qu'on prend les plus petits noms fois les plus gros, et comme ça, ça équilibre un petit peu la taille des nombres. Donc ça peut être une idée qu'on peut reprendre. Sinon, quand on développe, là, ça fait donc p carré plus p, p carré plus, alors 2 plus 3, donc 5p, plus 6, plus 1. Là, on se dit quand même qu'on va avoir un développement qui est assez conséquent. Ce n'est pas grave, on le fait. Donc des puissance 4, on en a 4. On en a une. Ensuite, des p cubes. Alors les p cubes viennent de p carré fois 5p, j'en ai 5, et ensuite p fois p carré, j'en ai 1, donc plus 6p au cube. Ensuite, les p carrés vont venir de quoi ? Donc p carré fois 6, et 5p fois p. Donc on a 6 et 5, 11, plus 11p carré. Ensuite, il me reste donc les p. Ici, des p, ils viennent uniquement de p fois 6, donc j'ai plus 6p, et ce plus 1 qui est là. Donc là, j'ai développé. Alors là, vous voyez tout de suite, c'est plus difficile. Mais comment va-t-on avancer ? La conclusion, c'est que n plus 1 est le carré d'un entier. Alors là, on a un polynôme de degré 4, donc si c'est un carré, imaginons, qu'est-ce qu'on aurait à l'intérieur ? Un polynôme de degré 2. Comme on a p puissance 4, ici, ça va commencer par p carré. Donc on va chercher a et b tel que ce polynôme-là soit le carré de p carré plus ap plus b. D'accord ? C'est ça, l'idée. C'est trouvons a et b tel que ça soit exactement égal à ça. Et donc, on va développer. Alors c'est un carré, donc ici, ça veut dire que je dois avoir p4. Alors, les a3 vont venir, comme tout à l'heure, donc des ap fois p carré, ici. Donc on en aura 2, les ap3. Ensuite, les p carré. Alors si vous voulez, je vais écrire pour que vous y voyez un petit peu plus clair. Vous voyez qu'ici, j'ai bien p4. Ensuite, les p3. Donc p2 fois ap, ap fois p2. Donc plus 2a et 3. Ensuite, les p carré. Donc vont venir, alors il y en a plein. Parce qu'il y a p carré fois b. Donc j'en ai 2b. Et après, j'ai les ap fois p. Donc 2b plus a carré. Ensuite, les p, j'en ai ap fois b. Et b fois ap. Donc on a 2ab fois p. Et ensuite, les constantes b fois b, b carré. Et regardez. Donc maintenant, ça, ça doit être égal à ça. Alors ça veut dire qu'ici, on veut... Alors c'est un petit système. Il va falloir un petit peu de place. Donc je vais l'écrire ici. Donc, les coefficients, on va identifier. C'est-à-dire que 2a doit être égal à 6. 2a égale 6. Donc déjà, ça me fait a égal 3. Vous voyez. En même temps, 2b plus a carré doit être égal à 11. Le coefficient de p carré. Le coefficient de p, 2 fois ab, doit être égal à 6. Et le coefficient constant b carré doit être égal à 1. Est-ce qu'il existe un couple ab solution de ce système ? Eh bien, résolvons-le. Donc ça nous donne a égal 3. Ici, donc, alors, 2b va être égal à 11 moins 9. 2b égale 2. B égale 1. Ensuite, 2ab, ça fait bien 6. 6 égale 6. B carré 1, ça fait bien égal à 1. Donc effectivement, on a trouvé une solution. Donc, ça veut dire que p carré plus 3p plus 1 au carré, eh bien, effectivement, égale à notre polynôme. C'est donc bien égal à n plus 1. Donc n plus 1, c'est le carré de cet entier p carré plus 3p plus 1. Et vous voyez qu'on a retrouvé celui qu'on avait trouvé par une astuce très rapide. Donc, ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est qu'on se sert de la conclusion pour essayer de trouver une factorisation qui est loin d'être évidente si on n'a pas l'idée. Alors maintenant, avec ma deuxième version, l'avantage, c'est que pour développer, j'ai p moins 1 fois p plus 1 qui fait p carré moins 1. Donc, il me reste p fois p plus 2, c'est-à-dire p2 plus 2p. Donc, à développer, c'est très rapide. On obtient donc ici, alors je n'oublie pas le plus 1, on obtient p4. Ensuite, dp cube, j'en ai 2, moins p carré moins 2p plus 1. Et là, c'est la même idée. Il faut trouver donc a et b tel que p2 plus ap plus b au carré est égal à 1. Alors, on peut regarder un petit peu, comme tout à l'heure. Dans l'idée, b carré vaut 1, donc b vaut 1 ou moins 1. Comme on a des moins ici, peut-être qu'on peut imaginer que b vaut moins 1, mais là, on ne va pas faire de supposition. On va, comme tout à l'heure, développer ça. Alors, on l'avait déjà développé, c'est l'avantage, je vais récupérer ça. Donc, j'avais trouvé 2a, c'était le coefficient de p4, donc 2p3, donc 2a égale 2 ici. Ensuite, j'avais 2b plus a carré, qui est le coefficient de p carré, ça fait moins 1. 2ab, ici, doit faire moins 2, et b carré doit faire 1. Vous voyez que c'est la même chose. a, on trouve a égal 1. On trouve ici, alors, une valeur de b un petit peu différente, parce que ça fait donc moins 1 ici. Donc, quand je mets ce, ça fait moins 2, divisé par 2, ça fait moins 1. Donc, b égale moins 1 cette fois-ci. D'accord ? Donc, on a bien ici a égal 1. 2 fois a fois b, ça fait bien e moins 2. Donc, ça, c'est moins 2 égale moins 2. Donc, ici, vous voyez qu'on trouve une autre factorisation. p carré plus p moins 1 au carré. Et donc, c'est aussi le carré d'un entier. Voilà donc ce que je vous proposais un petit peu. Donc, soit l'astuce, on va essayer de la retenir, parce que ça peut servir, justement, ou alors, on va utiliser au maximum la conclusion. en créant vous-même une factorisation par un polynôme de degré 2. Voilà, au carré. Je vous souhaite une bonne fin de juin à tous. Et à très bientôt. Une petite remarque quand même. Alors là, l'exercice est dans n étoiles. A priori, il n'y a pas de raison. On aurait pu travailler avec des entiers. Même relatif. De toute façon, la factorisation reste correcte, quelle que soit la valeur de p qu'on prend ici entière. Même une autre valeur. Donc, cet exercice aurait été valable pour 4 entiers consécutifs. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de juin. Et je répète, à très bientôt.